Pourquoi il y a-t-il si peu de filles dans les filières scientifiques et technologiques ? Est-ce parce que les garçons ont des aptitudes exceptionnelles que vous n'avez pas ? Est-ce que c'est parce que le stéréotype de la fille faible en mathématiques ou en sciences perdure encore et que vous adhérez parfaitement à cette situation ? J'ai constaté dans mes investigations que la dissymétrie de genre est peut-être quelque part voulue, mais je pose la question est-ce que cette dissymétrie de genre est-elle voulue par les sociétés ou pas ? Les filles font l'objet de discriminations et pas positives. Je propose qu'on promouille les métiers scientifiques auprès des jeunes filles et des femmes. Il faut aussi placer les femmes au corps de l'innovation pour coacher d'autres femmes, d'autres filles et renforcer la participation des femmes dans la recherche et le développement. Il faut motiver les filles pour étudier les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. De plus, l'innovation en recherche et technologie gagnerait à la diversité des approches en propulsant les filles dans ces filières scientifiques. La faible représentativité des femmes et des filles dans le domaine des STI pourrait être imputée à des contraintes socio-culturelles défavorables à l'accès et au maintien des filles dans ces filières. Je ne suis pas contre le mariage, mais le mariage précoce, même arrivé à 23 ans, le mariage est parfois précoce. Donc il faut prendre le temps d'étudier dans la vie, de persévérer. Le président de la République a demandé de mettre en place des stratégies pour augmenter le nombre de filles dans les filières scientifiques. Pour qu'on puisse prendre des initiatives nationales dans un pays, pour qu'on puisse penser à réfléchir à des solutions, il faut que la population elle-même manifeste le besoin de voir ces situations être résolues. Nous, jeunes filles d'aujourd'hui, serons les mamans de demain et pourquoi pas le futur Einstein comme l'a dit Hassan. Donc voilà des éléments qui nous interpellent et qui devraient nous amener à vouloir être porteurs de notre futur. Et pourquoi pas être les décideurs de demain, être ceux qui vont mettre les points en avant et dire ce que nous voulons pour l'Afrique de demain. Il faudra tenir compte de ce vivier de femmes qui ont de plus en plus de compétences et qu'il faut pouvoir exploiter. C'est passé, même quand j'ai dit que je voulais être médecin, mais quand j'ai dit que je voulais devenir ingénieure en informatique, heureusement que j'ai une famille qui m'a soutenue, mais les gens me disaient, mais toi pourquoi tu ne veux pas être médecin ? Pourquoi tu veux arrêter et faire ingénieur ? J'ai dit, mais je veux faire de l'informatique. Informatique, c'est quoi ? Tu vas être sous les tables, tu vas brancher, etc. J'ai dit, mais il n'y a pas que ça, il y a plus de choses. Et justement, quand certaines personnes, on leur parlait de médecine, peut-être qu'ils se mettaient dans leur tête que je parlais de sage-femme. On nous empêchait de faire certaines choses parce qu'on disait qu'on voulait faire comme les hommes. La chance que les sciences m'ont donnée, c'est d'avoir une idée qui peut changer la vie d'une femme et en parler avec d'autres personnes et essayer de créer cet outil-là pour les femmes. Digital Mousseau, c'est une agence digitale, mais il y a une communauté derrière, une communauté de femmes actives. Je suis membre du réseau des blogueurs du Sénégal, comme Mme Djali Bajan. On a des plateformes qu'on crée pour justement donner la parole à des femmes. C'est des femmes qui peuvent s'activer dans le milieu de la mode, dans le milieu de la cuisine, qui ne savent pas exactement comment assurer cette présence-là et faire voyager les personnes. On peut être sur Internet et parler à une personne qui vit aux États-Unis. Ce voyage virtuel, on peut le faire. Ne vous mettez pas de frein. Si vous avez une idée, écrivez-la quelque part et parlez à des personnes qui sont dans le milieu, qui peuvent vous aider à changer le monde de certaines personnes. ... ... Sous-titrage ST' 501